Yo les gens, ici Rafi 116.50, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, une petite vidéo, tuto, je vais vous faire une petite vidéo, comment battre rapidement et facilement le bus hypostase pyro, donc si vous de votre côté, vous avez d'autres techniques, dites-le moi dans l'espace commentaire, c'est toujours bon à prendre, donc je vous laisse écouter un petit peu, voilà, je vous laisse, allez, 10 secondes, donc voilà, donc comme vous avez peut-être, vous allez percevoir dans mes futures vidéos, c'est que ma console ne fait plus de bruit, en fait, ma console a eu un gros problème mardi, mardi dans la matinée, donc ma console s'est affichée avec un message bleu en disant « Veuillez éteindre rapidement votre console, surchauffe », donc ma console a eu un petit coup de chaud, et du coup, ça fait plusieurs mois, vous savez que mes vidéos faisaient beaucoup de bruit, on entendait beaucoup ma console, donc là, je ne dis pas qu'elle est vraiment silencieuse, mais on n'entend plus la turbine d'avion décoller, voilà. Là, il s'est mis en route, mais voilà, ce n'est pas méchant, c'est quand même moins qu'avant, et voilà ce que je voulais vous dire, donc j'ai changé, du coup, hier, ma pâte thermique, j'étais chez un put qui travaille en électronique, qui s'y connaît vraiment très bien, c'est son métier, et du coup, il m'a changé ma pâte thermique, il a nettoyé la console, il l'a bien soufflé, et là, elle est partie pour, bah, retourner normalement, on va dire, comme si je venais de l'avoir. Donc, c'est parti, on va faire le boss ensemble, donc franchement, c'est un petit conseil, si vraiment votre console commence à faire du bruit, bah, c'est la seule étape, c'est de changer la pâte thermique, parce que sinon, bah, elle peut vous lâcher à tout moment, on va dire. Donc, c'est parti, on y va. Donc, pour le boss, hypostase pyro, donc je vais vous montrer c'est quel boss, hein, c'est ce boss-là, vous allez dans ennemi, c'est celui-là, donc il s'appelle hypostase pyro, nom de code haïne, une entité pyro de grande pureté, voilà, etc., voilà, c'est ça, je ne vais pas lire tout ce texte, hein. Donc, pour les battre, c'est très simple, vous avez juste à, merde, prendre Barbara dans votre équipe, Zhongli, alors, si vous n'avez pas, vous allez prendre d'autres personnages, surtout, vous prenez, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, comme personnage, un personnage pyro, si vous avez un bon personnage pyro, donc moi, je prends Ginyou pour les vidéos, chez Fischl, Zhongli et Barbara. Donc, on va commencer le combat, du coup, je vais taper déjà le bouclier de Zhongli, et vous allez directement prendre Fischl pour faire plus de dégâts, et envoyer Barbara, donc, à péter son shield, à l'ennemi, voilà, c'est pour péter son shield, donc là, on va essayer de le suivre, si on peut, voilà, on va quand même le truc pour soigner, voilà, le but, c'est de péter son shield le plus rapidement possible, que vous pouvez faire, voilà, donc là, pour l'instant, on ne fait plus de dégâts, voilà, je vais remettre son bouclier à Zhongli, Ah, c'est plus de dégâts, là ? Ah, ça y est. Voilà, là, il a péter son shield, on prend Zhongli, pas Zhongli, mais Ginyou, et dès qu'il va se poser, on va l'attaquer. Voilà, comme ci, comme ceci, on l'attaque, voilà, voilà, on va attendre un petit peu, si on a le temps de faire une autre attaque, voilà, j'ai eu le temps de faire une autre attaque, donc du coup, maintenant, on va péter ces trucs-là, donc du moins, essayez, parce qu'on ne va pas pouvoir les péter tous, voilà, on a la détruit un, voilà, on essaie de faire le deuxième, non, on n'a pas le temps, c'est pas grave, on prend Barbara, on fait le bouclier, on recommence à zéro, donc là, j'ai mon bouclier, donc je vais pouvoir le taper, voilà, on le retape, ah, là, j'ai pas eu le temps, du coup, malheureusement, voilà, on va pouvoir taper OZ, pour faire plus de dégâts, là, à voir comment on s'est battu, là, c'est bon, il est mort, voilà, il est mort, voilà, ça a pris à aller, deux minutes, peut-être, pour battre le boss, peut-être deux minutes, donc là, je vais pas pouvoir prendre la récompense, j'ai plus assez de raisin originel, donc c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer le tuto, comment le battre, donc franchement, au début, j'ai galéré, donc pourquoi faire ce boss-là, ce boss-là, va servir pour Thomas, donc vous allez vous montrer ça, moi, je l'ai eu hier, je l'ai looté en faisant des vœux, donc ce personnage-là, si vous allez dans la tribu, si vous allez dans, attends, c'est quoi, dans élevé, je crois, attendez, hop, voilà, il vous faudra, voilà, butin, arbre, enflammé, donc pour le faire monter, il vous faudra ça aussi, donc ça, butin, arbre, enflammé, il vous faudra ça aussi, butin, hypostase, pyro, voilà, c'est ça qu'il vous faudra, après les fleurs, ça, vous en avez plein, les champignons, fluorescents, vous pourrez en avoir la dose, et ça, pareil, pour les insignes de corbeaux, de agents, donc ça, c'est les butins, des piliers de trésor, et après, vous pouvez m'en fabriquer, et vous pouvez aussi, ce truc-là, les champignons fluorescents, je vous montre où il y en a, ou ça, ça va être plus simple, parce que la vidéo dure pas très longtemps, donc vous avez ici, en fait, les champignons, pour ceux qui voudraient voir, ça vous fait une petite astuce en plus, vous en avez ici, vous voyez, ici, vous avez le pic de, bah, la nouvelle île, qui a été ajoutée dans le jeu, et là, si je vais au pic de Shinikuro, donc il y en a ici, donc après, je ne vais pas vous montrer sur la map, mais dans toute la, toute cette île-là, il y en a, il y en a partout sur cette île, disséminée un peu partout, donc on va dire que c'est une petite astuce gratuite, donc du coup, ce week-end, il y aura le grand prix, le prochain grand prix de Formule 1, de ma carrière de MyTeam, donc vous avez ici, alors je ne sais pas si on va les voir, voilà, ici, vous voyez, il y en a plein ici, vous voyez, l'île en bas, là, juste l'île où je suis, il n'a pas mal à récupérer ici, donc moi, vous en récupérez tous les jours, vous mettez ce marqueur là, et vous en récupérez, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par jour, vous voyez, vous pourrez récupérer 6, vous venez tous les jours, ça va respawn tous les jours, 6, après, il y en a un peu, un peu partout sur la map, mais après, voilà, vous pourrez récupérer d'autres, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous en avoir un peu partout sur cette map, pour aller récupérer assez facilement, donc du coup, moi, je suis à combien, du coup, je vais en avoir quand même pas mal, normalement, alors, personnage, on va faire monter, attribut, non, c'est pas ça que je voulais faire, non, c'est pas ça que je voulais faire monter, ah merde, il ne veut plus le faire, il ne veut plus le montrer, comment le monter, le personnage, arme, constellation, attitude, ah là, c'est bon, vous voyez, bah non, c'est pas le bon personnage, ok, c'est pour ça, je suis trollé, c'est ce personnage là, je vous le montrais, alors vous allez ici, voilà, et vous voyez, vous avez besoin de, donc 30, donc vous voyez, j'en ai 109, donc là, il m'en faut 30, là il m'en faut 45, et là il m'en faut 60, donc là, pour ce que j'ai, je ne vais pas avoir assez, pour tout monter, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et vous montrer pourquoi faire ce boss là, donc c'est vraiment simple à faire, comme je vous dis, vous prenez, un pyro, vous prenez Zongli, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, vous prenez par exemple, vous pouvez prendre aussi, comment ça s'appelle, Noël, après, prenez Ginyu, vous pouvez prendre Ginyu, soit, bah un personnage glace, Ginyu, Keia, ou même, pourquoi pas, comment il s'appelle, Tchungun, voilà, et après, vous prenez Fischl, Fischl, de toute façon, tout le monde là, c'est un personnage que tout le monde a, c'est un personnage offert dans le jeu, donc vous êtes obligé de l'avoir, donc moi, elle est assez pétée, parce que, allez, C6, je vous montre vite fait, je vais monter C6, Constellmax, et à l'aptitude, elle est couronne, sort deux attaques, la couronne, elle est couronne sur l'attaque là, elle est couronne, sort cette attaque là, voilà, donc ça, parce que je voulais couronner, après voilà, je ne voulais pas tout faire, donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, ce part qui vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, donc voilà, dites-le moi, si de votre côté, si votre console fait du bruit, donc franchement, moi, je vous conseille vraiment, si vous avez des problèmes de console, faites un changement de pâte thermique, parce que c'est vraiment ce qui peut sauver votre console, parce que moi, je pense qu'au bout d'un moment, elle aurait lâché, j'aurais dû, je m'aurais trouvé sans console, en t'es donné que, je suis mis sur la liste d'attente de la FNAC pour une P5, pour tout bien, peace !